hello les gens et bienvenue sur ma chaîne france et son bazar aujourd'hui nouvelle vidéo comme je vous l'expliquais je vous fais une vidéo test vendeur vous avez vu le unboxing la semaine dernière de cette étoile du vendeur yaossian donc aujourd'hui vous voyez la vidéo du test vendeur donc je vous montre un petit peu dans cette vidéo comment j'organise mes diamants voir un peu comment on fait on va on va regarder ça est également vous faire un premier carré je vais diviser la toile en 10 par 10 oui et non parce que quand on regarde en fait ici on a la démarcation des deux des deux et elle n'est pas tout à fait au milieu donc je vais faire des cases comme je peux un bon bien se débrouiller n'est-ce pas et puis je vous ferai donc un carré certainement un carré vers vers le milieu puisque c'est là qu'il ya quand même le plus de couleurs le plus de confettis parce que si je vous mets que des diamants bleus et noirs ça le fait pas trop au niveau du test pour rappel c'est une toile en 45 par 60 en diamants ronds voilà voilà pour les diamants ronds souvent en diamants ronds on ne fait pas grand chose il y avait déjà eu des toiles en diamants ronds qui un clébard des toiles en diamants ronds qui popaient donc sait-on jamais voilà donc on va un petit peu commencer la toile ensemble on va préparer les diamants ensemble je vais préparer la toile avec vous je vais commencer à placer les diamants avec vous avec un stylet normal à le multi placer voir un petit peu comment ça se goupille et puis ensuite je vous montrerai le carré terminé comme ça on aura fini notre petit test voilà bon ben on y va tout de suite je vous ai mis un peu de traviole mais bon c'est pour moi être à l'aise avec mon trépied tout ça voilà pour rappel on avait une feuille de route avec tout plein de couleurs et j'ai pris mes deux boîtes si vous vous souvenez je vous avais montré les boîtes à tic tac qu'ils ont été offerts avec mes sous qui proviennent de la même commande que toutes ces toiles là et en fait soyez il ya des petites et des grandes boîtes à tic tac je vais recalculer combien il ya de couleurs 40 42 couleurs et là vous aurez remarqué également que je sais compter deux par deux alors celle où il y en a le plus c'est la r donc je pense que c'est 820 c'est du bleu et là le 939 donc je pense que pour le on va prendre ces deux là et là il y en a 2 4 6 8 donc je pourrais même après c'est des petits sachets où je peux voyer a pas énormément et je pense qu'on peut au moins mettre là dedans on va calculer combien on peut mettre de sachets là dedans dans celui là parce que si vous regardez là pour le 38 05 j'en ai neuf et je pense que je peux en mettre neuf là donc on va aller tout de suite je vais vous montrer un petit peu comment je fonctionne j'ai mes étiquettes c'est dingue j'ai ma feuille de route et je note tout le diable c'est 54 208 voilà je note tout le diable c'est 666 regarde parce que là toutes les dmc 790 792 796 elles sont vachement proches ça m'est déjà arrivé d'une dmc d'oublier 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 alors quand vous mettez pas le symbole à côté ça va quand vous mettez le symbole à côté vous avez tout décalé et vous pouvez tout refaire et ben ça m'est arrivé j'en ai loupé un donc lequel 154 208 ben voilà je vais prouver c'est le 304 voilà ça n'a pas loupé il faudrait bien que j'en oublie un donc ça va c'est assez haut et ensuite moi je change de couleur et je mets le symbole qui correspond à la dmc par contre là je vais attendre peut-être que ça sèche voilà et donc le 154 c'est un e le 208 c'est un le 304 c'est un 318 c'est un t alors les minuscules une quichou pour les reproduire donc là les symboles ils sont vraiment faciles voilà donc une fois que j'ai fait tout ça donc moi je colle euh par euh par ordre donc 154 nanana nanana donc là ce que je vais faire c'est que déjà je vais prendre deux grands pour le 900 le 820 et le 939 et ensuite j'avais dit lequel le 3805 donc déjà je vais en prendre deux grands et ensuite le reste euh ça sera des petits mais bon voilà voilà et on va regarder tout de suite donc déjà euh j'avais dit 820 939 et j'ai dit qu'aujourd'hui hein 38,05 voilà et on va regarder tout de suite combien on peut en mettre dans un grand pot à tic tac comme ça je vous remettis si ça vous dit le lien de cette boîte en barre d'infos donc ça ça va être le 820 on ne sait pas le 820 et puis on est parti ce qu'on peut faire aussi c'est ouvrir voilà ça sera plus facile ouvrir le grand et vous savez moi je vous disais que j'aimais pas les grandes ouvertures et là je suis contente c'est qu'elle est pas très grande en fait l'ouverture une fois que 2 1 2 3 2 4 4 5 5 6 7 8 8 et je me suis bourré j'ai pris le 823 au lieu de prendre le 820 donc bon 9 sachets de 823 mais est-ce que c'est que de ce fait là je vais découler mon étiquette hi 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 tout ça c'est en direct hein les gens hein non c'est pas grave je vais reprendre un autre grand pot pour le 820 je me disais bien qu'il était fort foncé pour du 820 oh la 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 hi 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 voilà au moins les 9 sachets de 823 sont là c'est bon donc cette fois ci on va mettre les bons voilà c'est plus ça le 820 voilà c'est plus cette couleur là j'ai terminé de mettre les 820 dans le petit pot et j'en ai mis donc 12 sachets donc c'est plutôt pas mal en plus de ça moi j'aime bien toujours garder des sachets bon là on a 48 donc ça va mais des ribambelles parce que quand j'arrive à la fin de mon dp je sais que je ne m'ouvre qu'un par un c'est plus facile à stocker un sachet pas déconditionné que de devoir remettre tout dans des petits sachets zippés donc ensuite moi je vais mettre les diamants restants dans une boîte à part où je mettrai ma feuille de route également voilà donc je continue et je vous reprends alors j'ai mis les diamants dont il y avait la plus grosse quantité dans les quatre gros pots donc comme je vous disais il y a 12 sachets dans ces gros pots je pense je sais pas si on pourrait en mettre un un treizième mais je vous avoue qu'après c'est pour que quand je l'ouvre tous mes diamants tombent je suis déjà suffisamment maladroite et comme ça et maintenant je vais donc mettre dans des petites boîtes à tic tac et on va regarder combien on peut en mettre donc là ensuite quand j'ai regardé sur la feuille de route à part les 38 05 où il y en a 9 pareil pour les 823 que j'ai mis donc dans les gros pots là où il ya une plus grosse quantité en diamants c'est la 38 42 où il y en a 6 donc on va voir si la 38 42 on peut en mettre 6 dedans pour cette vidéo j'ai même pas penser à prendre mes ciseaux donc si ça passe pas c'est pas grave je prendrai un gros pour éviter comme ça je pourrais ouvrir les 6 d'un coup ça sera fait donc si ça passe pas c'est pas grave je prendrai un gros pour éviter comme ça je pourrais ouvrir les 6 d'un coup ça sera fait voilà ça c'est france donc là on a un cadre ou quoi que vous dites ça mais après il faut remettre le petit en sauf qu'on dit oui oui ça passe mais ensuite il faut remettre le petit petit bitonio là donc 6 allez je tente mais par contre je vais le faire avec un un plateau où est-ce que je mets mes joutilles et puis je vous bouge on va voir si ça passe sinon on passera sur un gros c'est du direct live les gens c'est du direct live non mais il n'y a pas de problème je vais rebaptiser ma chaîne les maladresses de france bon mais qu'est-ce que je peux être pas à droite déjà en ce moment je n'arrête pas de faire tomber mes diamants sur ma toile ça m'agace oh leur poids est cuit alors il y a aussi un truc je ne sais pas si vous ça vous le fait mais sur ces barquettes blanches les ronds il reste fort accroché à la petite rainure et ça passe nickel et bien je suis très contente parce que en plus ça c'était le seul de 6 donc voilà je vais finir d'organiser mes diamants et je vous reprends ça y est j'ai terminé de mettre tous mes diamants en peau donc voilà comment j'ai organisé la chose en fait j'ai tout mis par ordre de dmc comme ça et pour éviter que ça se balade j'ai laissé les vides comme ça au moins voilà et voilà pour les couleurs voilà il y a du rose du bleu franchement il y a des belles couleurs ça va être un beau d'épée je pense et vous allez vous pour les diamants alors je ne pense pas qu'à chaque fois que je vous ferai un test vendeur je vous expliquerai comment je comment je mets mes diamants c'est parce que là c'est le premier et je voulais vous montrer surtout qu'en plus de ça est-ce que pour le prochain je vais utiliser cette boîte est-ce que je vais utiliser mes piluliers est-ce que je vais utiliser ma valisette avec boîte à tic tac I don't know donc voilà c'était juste pour vous montrer un petit peu alors en fait j'hésite à soit laisser tout comme ça là les vides ou alors à les mettre les sachets mais je pense que les sachets passeront pas il y en a trop donc là c'est tout c'est bien là je vais les mettre dans une petite pochette avec dedans la feuille de rose pour que je sache de quelle tp il s'agit maintenant je vais vous montrer ma division de toile j'ai trouvé une règle dessous les fagots et mon bistouri comme ça on va pouvoir diviser la toile voilà alors on va déjà voir celle ci ça fait combien de centimètres on est 24 de centimètres donc on va diviser par 10 bon déjà ce que je fais c'est que je mets pas de mes skin tape en fait je laisse le vous voyez je laisse la double face en fait là donc là on va mettre 10 et demi comme ça parce que je suis sûre que si on regarde là on n'est plus à 10 et demi voilà ça a été coupé à la 6 4 2 tout ça on va mettre 10 et demi voilà je m'en suisse 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 Il y a des moments où je ne me souviens même plus où j'ai fait le petit nœud. Je fais toujours ça un peu à l'arrache, ce n'est vraiment pas du gantard. En même temps, c'est juste diviser une toile en carrés. Donc ici, on ne se rejoigne pas et on va finir par se rejoindre. Ensuite, ici, on a... Pareil, je vais couper le long. Voilà, comme ça, comme vous voyez, quand je décolle, je ne tape pas les mains dans la colle. Mais je n'ai pas besoin d'utiliser du Miss Quintay. Pareil pour ici. Et on est donc à... Non, je vais faire huit. Huit. Seize. Huit. Seize. Huit. Seize. Donc ça, je vous le montre dans cette vidéo aussi, mais je ne le ferai plus dans les prochaines. Vous avez compris comment je fais. Alors, faire des cadrillages, je ne le fais pas toujours parce que moi, je fais toujours ma toile comme ça. Et en fait, je découpe au fur et à mesure. Je le fais quand je fais des défis et qu'on ne fait pas les mêmes cases. Voilà, c'est des cases aléatoires et tout ça. Mais sinon, je ne le fais pas toujours. Là, c'est parce qu'en fait, je voudrais vraiment faire un carré qui ne soit pas au bord. Là, il y a vraiment de la couleur. Voilà, vous avez compris comment je fais. Je vais terminer hors caméra. On se reprend devant le carré que nous allons faire ensemble. Bien sûr, tout le carré en entier, je ne vais pas le faire avec vous parce qu'à un moment donné, vous allez vous dire, elle est bien gentille celle-ci. Mais on en a même. C'est juste pour vous montrer un petit peu les diamants et je vous montrerai ensuite le carré terminé. Donc là, on est en pleine journée. Je n'ai pas mis la tablette lumineuse. Je trouve qu'on voit quand même correctement les symboles. Je vais la mettre là maintenant pour voir si on voit une différence. Ils sont quand même plus lumineux peut-être. Mais bon, après, moi, je travaille toujours avec la tablette lumineuse. Donc, de jour comme de nuit. Donc là, vous pouvez constater qu'il y a des lières. Donc, je vais déjà casser les lières. J'en reprenne au travail. Tic, tic, tic. Alors, je ne sais pas. Je pense qu'il y en a qui enlèvent toute la toile et qui font toutes les rivières d'un coup. Moi, je le fais au fur et à mesure où j'enlève les papiers. Donc, c'est peut-être ça aussi. C'est plus ou moins bien fait. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà. Voilà. Je vais remettre le petit papier. ça je pense que je vous apprends vraiment tout ce qui est de faire la misère à la rivière voilà donc c'est à peu près plat et on est parti alors on va commencer par les v et les v ce sont les 939 c'est parti alors je sais pas si vous c'est pareil et peut-être qu'il faudrait que je change ma barquette mais j'utilise que les barquettes des 7 mais en fait je trouve que les ronds il reste coincé dans les rainures c'est pénible après à remettre à remettre dans la petite boîte donc est ce qu'il faudrait pas que j'ai un plateau avec des rainures plus large je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas est ce que déjà est ce que ça existe je pense que moi je suis pas une une experte là dedans parce que moi je pose mes diamants sur ma toile ça me suffit bien et je me demande s'ils sont pas plus large de ce fait que les carrés en fait les ronds colle coulée pas que le coup les double face donc la colle elle colle quand même pas mal voilà donc moi je vous ai installé pour que vous voyez les symboles à l'endroit et je suis sur le côté déjà pour que mon trépied ne m'embête pas pendant la réalisation et ensuite pour que vous voyez bien que ma main ne vous embête pas parce que ma main vous embête pas c'est bien de temps en temps c'est agréable de faire du rond c'est pas prise de tête donc en train de vous dire mon carré il est pas bien il n'est pas droit peut-être que le seul des avantages du rond c'est que là vous voyez autour de chaque symbole il ya un petit trait vous voyez un petit moment alors tous les vendeurs ne font pas ça il ya des vendeurs où vous n'avez pas ce rond noir alors je ne saurais pas vous dire lesquels je pense que par exemple la toile lutin que j'ai eu de mon partenariat craft art club elle a pas ces fameux petits ronds et en fait le fait d'avoir ces petits ronds noirs fait que si vous ne mettez pas bien votre diamant vous allez le voir alors là je fais du foncé limite qui s'en fiche un peu par contre quand je vais dans les couleurs claires et ça m'est arrivé sur une toile j'avais fait le château d'harry potter en aquarelle en diamant rond et tout le fond était blanc mais c'était délimité par un cercle noir et en fait à des endroits on le voit parce que j'ai pas bien mon diamant ou que le diamant était mal taillé cette toile c'est rare mais comme je vous disais au début de la vidéo je me réponds oui oui je sais il y aura à chaque fois après l'unboxing de la toile il y aura cette cette vidéo d'essai alors je ne vous montrerai pas à chaque fois le rangement des diamants je suis pas sûre que ça soit pour vous le kiff total de me voir ranger mes diamants je voulais juste vous montrer au début un petit peu comment je m'organisais en fait mon organisation elle est quand même super simple je les range pas par symbole je les range par croissance de dmc je sais que c'est audrey de la chaîne les couleurs d'audrey qui les range par symbole ensuite par couleurs c'est super sa façon de ranger je trouve qu'elle est très intéressante je vous mettrai le lien de cette vidéo en barre d'infos si vous souhaitez aller la voir c'est vrai qu'elle est vraiment vraiment intéressante et peut-être que pour les prochaines fois je m'en inspirerai parce que c'est vrai que j'avais bien aimé comment elle avait rangé ses diamants je pense que c'est pour sa toile dragon attaque qu'elle avait fait une vidéo là dessus donc comme quoi des fois les copines du net nous aident nous donne des petites astuces même si on faisait pas comme ça et pareil moi je n'utilise jamais jamais la légende sur mon sur ma toile donc qu'elle y soit qu'elle y soit pas je m'en fiche un peu ce que je n'utilise jamais j'ai ma feuille de route à côté de moi si vraiment j'ai besoin de m'y référer au pire ben j'ai mes symboles déjà sur écrit sur mes petites boîtes donc j'ai pas forcément besoin de me référer à la feuille de route ça reste collé j'imagine d'aller avec avec mes gros doigts et bien entendu ça tombe à côté il y en a encore un là qui s'est fait la main voilà alors ensuite on va faire quoi je vais peut-être faire avec du multiplacer justement on va faire du multiplacer sur des couleurs assez claires donc par exemple le 8 qui est ici comme ça on verra si avec le multiplacer on voit ses fameux cercle noir alors copains et c'est parti pour le multiplacer donc voilà le problème c'est qu'il faut bien viser quoi l'intérêt du rond quelque part enfin moi je trouve par rapport au carré c'est que justement ça va plus vite c'est moins prise de tête que le carré donc avec ce petit cercle qu'il y a autour vous vous prenez la tête aussi alors attention je dis pas que l'on dit bien le prise de tête c'est ça reste gentillet on est pas au boulot ça reste à loisir mais c'est vrai que des fois le carré il faut être un petit peu plus vigilant que le rond ben non vous le posez puis voilà c'est fait quoi je vais vous montrer après je vais vous mettre je vais vous surélever bon par contre une coëlle de multiplacer quoi ça ça va être une toile qui va aller qui va aller vite elle est pas très grande c'est du rond et on peut utiliser le multiplacer donc franchement que demande le peuple voilà donc le comme hop vous pouvez constater le multi placer ça marche bien moi à partir du moment je peux commencer à faire au multi placer j'adore 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 j'ai mis longtemps mais vraiment longtemps avant de m'y mettre au multi placer et là parce que par exemple le carré il faut qu'il soit vraiment bien taillé pour faire du multi placer au carré il faut qu'il soit bien taillé et puis je trouvais que je ne me prenais pas très bien et la force de persévérance et ensuite moi j'ai mis mon dévolu sur le multi placer de 4 assez fin ce que c'est que les gros c'est pas pratique mais assez fin style le multi placer de 4 de chez diamond art club c'est mon chouchou et de ce fait j'ai acheté comme ça je vous l'ai dit je l'avais acheté sur aliexpress ce multi placer donc ce n'est en rien de la scie inoxydable c'est du plastique mais qui est beaucoup plus solide que les multi placer en plastique qu'on peut avoir par exemple mon multi placer de 4 ou de chez diamond art club vous voyez il est pas abîmé en fait donc ça fait quelques temps que je l'ai alors sur le coup quand je l'ai reçu je l'avais payé je pense que je l'ai payé aux alentours de 8 euros et quand j'ai reçu je me suis dit génial c'est du plastique 8 euros et en fait c'est quand même plus solide je vous remettrai aussi le lien en bas d'info de de ce multi placer sur aliexpress parce que franchement alors c'est au coup j'avais envie d'acheter j'ai everlasting tips sur et si mais je pense que celui que je voulais y est à 21 euros et ensuite il faut rajouter les frais de pardon pour l'instant ça me freinait un peu je suis pas encore fermé à l'achat d'un multi placer chez eux mais pour l'instant non alors oui vous avez vu non mais c'est dingue le stylet rose ben oui parce qu'en fait je suis triste parce que mon multi placer là ne va pas sur ce stylet là donc voilà que j'aimais pas forcément d'autres beaux stylés faudrait peut-être que j'investisse et encore me dire finalement ça me va très bien donc ouais ouais j'utilise encore un petit stylet rose hop 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 et par contre pour les ronds c'est très 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 rare quand j'utilise la pince c'est vraiment très rare parce que quelque part la pince c'est quand même un travail un peu plus de précision et le carré n'importe quoi le stylet en fait je trouve que c'est c'est plus rapide en fait mais le stylet en carré avec des diamants carrés moi j'ai du mal je suis pas comme tout le monde mais pour remplir mes damies j'ai du mal voilà voilà donc là on est bon pour les vous voyez ça marche bien si vous avez sur la partie alors je n'aime pas les barquettes avec un bord un grand bord parce que sinon je suis obligé trop levé ma main comme ça mais avec un petit bord ça passe par au dessus voilà on va utiliser celui ci un petit peu pour voir alors ça vous l'aviez vu dans mon unboxing partenariat moi je sais pas et j'ai enlevé les piles parce que déjà je l'utilisais pas avec la lumière la lumière en fait ça éblouit le lieu où je pose mon diamant l'endroit où je pose mon diamant et en fait de ce fait là je le mets mal enfin bref pareil je suis pas comme tout le monde et en fait ça alourdit le stylet un truc de malade donc j'ai enlevé les piles et puis là je trouve que deux piles AAA pour un gadget on connaît le prix des piles et là on les laisse pour la télécommande de la voiture de son loulou voilà voilà donc je vais un petit peu montrer les diamants se posent bien ils sont bien taillés après là je n'en suis qu'à ma troisième couleur de tester et là vous pouvez le voir sur le carré il y a quand même pas mal de zones de couleurs différentes donc on va pouvoir voir pas mal de couleurs limite je vais garder celle que j'ai déjà utilisée dehors pour voir combien de couleurs j'ai utilisées sur cette zone donc on pourra se faire une idée sur beaucoup de couleurs parce que des fois quand on teste deux couleurs on dit c'est génial et en fait sur les 42 quand vous avez si vous n'avez que deux couleurs qui sont pas bien taillées et bien ça c'est vous gâcher indépendant surtout si c'est la couleur dominante confère mon vlog précédent voilà voilà donc je vais vous montrer un petit peu avec la zone du multiplayer donc vous voyez avec la zone du multiplayer donc c'est la zone que j'ai faite donc on voit le noir autour c'est vrai que c'est un petit peu embêtant mais bon après vous savez moi c'est voilà donc ouais on voit quand même un petit peu de noir autour après voilà ils sont nickels ils se mettent bien franchement il n'y a pas de popping hop allez je termine mon carré hors caméra et je vous reprends une fois qu'il est terminé à tout de suite les gens ça y est je vous reprends j'ai terminé le carré voilà donc là je vous ai pris donc vous êtes à bout de bras excusez moi vous bougez un peu c'est parce que je voudrais vous montrer un petit peu le carré donc ça y est j'ai terminé de le faire il était quand même assez confetti puisque vous pouvez constater quand même que sur tous mes diamants qui sont là donc j'ai 42 couleurs pour rappel j'en ai utilisé 33 quand même 33 couleurs sur ce carré là qui n'est pas vraiment un vrai de vrai 10-10 je trouve que c'est pas mal par contre je pense quand même que la taille de la toile est petite pour l'image puisque alors je vous mets quand même dans le bon sens parce qu'à la base c'est ce sens là donc voilà pour ce qui est du carré bon là on le voit très 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 près donc forcément très pixelisé je voulais surtout vous montrer les diamants se touchent très bien on entend même quand j'ai fait la toile on entend même le petit le fameux des diamants carrés donc c'est plutôt drôle alors je n'ai eu que ips ils sont ici deux déchets sur une couleur sur cette couleur là je n'ai eu que deux déchets il y a certaines couleurs j'ai l'impression que les diamants sont taillés plus ou moins gros mais il n'y a pas de pop il n'y a pas de pop la pose elle est régulière moi que je pose bien mes diamants non vous ne trouvez pas allez hop on se déflamne un poil de maquille voilà donc et là comme je vous le disais tout à l'heure vous voyez le noir donc quand je me rapproche je vais m'en très près oui on voit le noir mais sans la tablette lumineuse je trouve que ça va encore donc non c'est plutôt ça a été plutôt agréable à faire ce petit carré et donc oups pardon donc en vous remettant un peu plus loin alors les gens quelque chose que vous voyez hein que dalle on est bien là-dedans en fait ça c'est censé être trop petit poisson qui trop petit poisson et ici c'est censé être un gros poisson donc en fait je me situe à peu près ici sur la toile vous voyez bon alors un gros poisson oui et non mais bon voilà je me situe ici sur la toile donc oui quelque part on sent bien que puisque c'est la ligne qui est là c'est la ligne qui est là on sent bien que la toile est trop petite maintenant il faut vraiment vraiment attendre qu'elle soit terminée pour voir le rendu final c'est pas un petit carré comme ça qui peut nous donner qui peut vraiment nous donner l'aperçu de ce que ça va rendre je pense que de loin ça va être correct après je vous disais c'était du test vendeur je voulais pas forcément commander plus grand c'est pas une toile qui est destinée à être accrochée après je l'aimais beaucoup j'aime beaucoup je sais pas je la trouve jolie cette toile donc ça me plaît bien de la faire et je pense que je vais la refaire je vais la continuer avec plaisir parce que là le petit carré ça a été plaisant voilà je pense que j'ai à peu près tout dit donc après je vais pas vous dire donc ça pour cette vidéo aussi c'est tout ce que j'avais à dire à peu près je vous aurais un avis final une fois que cette toile sera terminée et ça ne sera pas dans l'immédiat nous sommes bien d'accord puisque d'autres unboxings vont sortir de différents vendeurs avec le test moi ce que je voulais c'était vous faire aussi le test de ces vendeurs pour que si vous vous posez la question quand vous tombez dessus sur Aliexpress en me disant est-ce que ça vaut le coup ou pas sachant que une toile n'est pas une autre regardez moi j'ai eu des expériences malheureuses avec des vendeurs que vous pouvez kiffer ou des expériences malheureuses avec un vendeur que j'aimais et finalement la toile suivante donc quelque part voilà ça veut rien dire maintenant je ne suis pas sûre que j'irai faire des customs chez lui puisque voilà mon unboxing la toile a été quand même carré au lieu d'être ronde elle n'a pas été autour d'un boudin elle a quand même morflé à cause de ça elle s'est chopée des rivières bon les diamants sont tout à fait corrects mais par contre si un jour je vois une photo qui me plaît une image qui me plaît chez ce vendeur et bien je ne me dirai pas ah non oui mais je ne l'ai jamais testé parce que si je l'ai testé et je pourrais y retourner mais la joie d'avoir des animaux chez soi j'hésite entre avoir des animaux et faire du dépé je vois Cornélia non non je garde les deux ça me va très bien voilà voilà pour les gens pour le retour de chez ce vendeur bah écoutez moi j'en suis pas insatisfaite c'est pas le meilleur du meilleur ça reste des diamants ronds donc c'est toujours agréable à faire je pense qu'on peut trouver mieux on peut trouver pire en tout cas moi ça me convient et puis bah c'est l'essentiel voilà les gens bon écoutez cette vidéo est maintenant terminée je pense que je vous ai tenu la grappe bien longtemps maintenant je m'en vais retourner vaquer à mes occupations et je vous laisse vaquer aux vôtres n'hésitez pas à laisser un petit commentaire en barre d'infos pour me dire ce que vous en pensez si vous avez déjà testé ce vendeur n'hésitez pas et puis on se retrouve très 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 bientôt pour une vidéo rigolote bye les gens et puis on se retrouve très bientôt et puis on se retrouve très bientôt et puis on se retrouve très bientôt